invite tous les blogueurs et activistes africains de partager cette vidéo cette vidéo c'est pour m'adresser à mon frère longkana agneau simon dit longue longue mon camarade de lutte si je fais cette vidéo mon frère je ne suis pas content oui quand tu as vécu une histoire avec les autres tu ne peux pas la raconter ou l'écrit en ignorant ces personnes cette histoire j'étais là et quand je regarde ton comportement ça veut dire si le pire m'était arrivé à mes enfants à ma femme ou à moi tu ne devrais jamais en parler je ne suis pas content pas depuis notre libération depuis 2019 quand je parle de cette histoire je suis toujours ton nom parce que je suis le témoin j'ai vécu et la semaine c'était pas la première fois qu'on m'interpellé là-bas c'était ma deuxième fois pourquoi c'est difficile pour toi d'en parler quand j'aborde le sujet tu me dis il fallait mon autorisation est ce que cette histoire c'est une histoire cachée tout le monde en parle tout le monde connaît cette histoire on t'a invité sur equinos et tu en parles constamment sur ta page facebook et tout dernièrement on t'a invité sur tv 5 tu fais des vidéos tu ne parles pas est ce que moi j'ai besoin de ton autorisation quand je vais en parler de notre tortue une autre station non pas besoin parce que j'ai relâché l'histoire on l'a vécu quand c'est la première fois on peut dire c'est l'oubli mais premier deuxième non tu le fais sûrement il faut dire la vérité que si on n'était pas deux on devait craquer l'un pouvait crever on était découragé qui avons fait fusion 2019 2020 2021 n'était pas facile pour nous au cameroun c'était un moment fort chaud mais la main que tu parles c'est comme si tu as vécu seul mais il ya quelqu'un qui dit à t'écouter on ne pouvait rien faire l'un sans l'autre parce qu'on avait peur il fallait décourager c'est pas normal ce que tu es en train de faire et pendant notre détention à la semaine ces gens détenaient nos téléphones et quand ils nous ont libéré ils ont remis le téléphone alors que c'est monsieur coup c'est comme ça j'ai rencontré un jeune frère un jour il m'a dit grand frère donne-moi ton téléphone je vais te montrer quelque chose il prend le téléphone il tape un code et le message s'affiche il me dit tu es chez écoute j'ai pensé à qui est pensé à mon frère de lutte longue 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 j'ai dit gars fais comme ça et tu t'es rendu compte que toi tu étais sur coup il fallait mettre tel corps pour sortir de là et on a fait aujourd'hui quand tu parles de l'enlèvement tu parles comme si j'étais seul c'est pas normal la plaque de ma voiture à moment porté même ton nom pourquoi aujourd'hui quand tu parles de cette histoire tu as de la peine à dire que tu étais avec un woman d'inbanker diaspora qui n'est pas un non-même qui est connu si j'étais un inconnu et même si j'étais un inconnu un leader c'est celui là qui porte la cause des autres tu devrais en parler et dessus quoi je suis ton camarade de lutte ton frère on a fait des choses ensemble mais tu m'ignores et c'est normal c'est pas honnête ce que tu demandes aux autres n'est pas fait pas faire la même chose nous devons apprendre à être reconnaissants à ces listes toi tu comme on entre décrit comme ça une partie de l'histoire du cameroon il faut mentionner les protagonistes c'est très important aujourd'hui nous tous on a des séquelles physiquement psychologiquement moralement quoi c'est difficile d'en parler pour toi avec l'os tu passes à une émission depuis de deux à l'état tu ne parles pas tu vas pied laisser tu ne parle pas le combat dans nous mais non c'est le peu comme on est car l'honneur mais entre nous combattants on doit reconnaître le rôle de tout un chacun si le pic arrivait j'étais le seul à témoigner quand tu parles que tu as pissé le sang j'étais là tu pissais le sang mais j'ai eu l'anus déchiré on m'a torturé tu ne parles pas tu ne dis pas que comme ces gens m'ont loupé ils sont allés chez moi bouleverser tous les meubles parce qu'il a cherché traumatiser mes enfants enlever ma femme et que cette dernière t'as trouvé à la semaine elle a vu comment te torturer tu ne parles pas il a fallu que je me rende pour qu'on la libère tu ne parles pas voilà par la grâce de dieu je dis comme ça merci au grand frère qui avait cette vidéo et que par le biais de william jordan de jésus tu es en temps et ses amis mais c'est le peuple comme on est qui a l'honneur je te demande de rectifier l'outil sinon je ferais d'autres sorties aujourd'hui quand j'aborde le sujet tu tournes autour du pot à quel niveau cette histoire en est tu désigne les avocats je suis pas au courant je crois qu'on devait faire chemin ensemble mais sache que je suis le seul témoin qui a vécu l'histoire comme toi tu es mon témoin je crois que l'union fait la force si c'est le cas je serai aussi obligé de désigner un avocat car je veux justice pour le peuple camerounais et je veux justice pour ma famille qui a subi un mauvais traitement ainsi que moi je vous remercie dames et messieurs je suis bel et bien qu'on veut constater chez le docteur moringa parce que moi je suis quelqu'un je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça on a détecté que j'avais des petits bobos voilà donc rapproche la caméra mon frère regarde ce qui sort de mon corps ça c'est comme ça l'alcool il a même été dit de ne même plus boire les billets ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme donc vous que le connaissez déjà le naturopat docteur moringa est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes sévices approche la caméra je suis mais c'est à vous que mathieu dit docteur moringa alors je suis chercheur multidimensionnel alors notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir il a des points de santé c'est moi qui lui dit voilà après un bilan de santé je lui dis voilà comment fonctionnent le coeur le foie les reins le cerveau la faille génital tourne le sphème tourne le sphème a tous les trompes les ovèches la femme et voilà quand je fais cela je lui dis voilà vous avez tel problème à l'attendre à tel endroit tel endroit et je soigne facilement quand on a des points de mi-ombre de fibres de kystes de cancer troubles de l'infertilité de manque de sphème ou de manque de diabète d'hypertension je soigne cela hépatite a hépatite b et voilà et parlant de l'hépatite b je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre on a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite b et j'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite b alors quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite b je confirme que j'ai vu un test d'hépatite b et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique on lui fait tous les examens du test simple à la charge virale c'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers alors on lui fait tout cela gratuitement et quand la personne retourne vers moi je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois ça veut dire quatre mille dix mille fois alors que c'est un traitement que je fais généralement 67 500 fois c'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années alors donc pour vous visiter venez nous voir si vous ne serez pas dessus je consulte à manguer le lundi à omnisport le mercredi et avec donc lundi je crois que dans la vie de Yahoui je soigne les gens dans tout le monde entier merci très bien il ne vous reste qu'à consulter leur thème moringa ou bien continuer à voir les biens marchés dès que vous êtes en santé le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça comment vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants voilà tout ce qui sort de mon corps mon frère on dit souvent qu'un homme bien pourtant est un malakissigneur franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps après une séance de désintoxication voilà le résultat